Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous célébrons le dimanche du bon pasteur, qui est évidemment une très belle image de Jésus, que Jésus nous donne lui-même. Les deux paraboles que nous entendons dans l'Évangile sont d'une grande importance, sans doute d'une plus grande importance que toutes les autres paraboles, puisque dans l'Évangile de Saint Jean, elles sont exceptionnelles. Donc quand Jésus se définit comme le bon pasteur, il dit quelque chose d'essentiel qui nous fait prendre bien le temps d'accueillir et de méditer. Mais faisons attention cependant que cette image n'a rien de bucolique. L'Évangile d'aujourd'hui et les lectures qui l'accompagnent révèlent l'exigence de l'Évangile. Nous sommes interrogés sur notre manière d'accueillir la bonne nouvelle et l'enseignement de l'Église et de le mettre en pratique. Parce que la prédication de Saint Pierre dans la première lecture est très énergique. Il ne passe pas de la pommade. Ce Jésus, vous l'avez crucifié. Il aurait pu dire, ce sont les Juifs ou ce sont les Romains qui se sont concertés, qui portent la responsabilité. Non, vous l'avez crucifié. Saint Pierre, quand il s'adresse à la foule, il dénonce son péché, il met en lumière son péché. Et les gens réagissent aussitôt, que devons-nous faire ? Si nous accueillons l'enseignement de Jésus-Christ sans nous demander ce que nous devons faire, ce que ça change dans notre vie, nous ne l'accueillons pas. Nous nous intéressons à une philosophie, à une doctrine, à une morale. Mais nous n'accueillons pas Jésus ressuscité. Et un autre moyen de le vérifier nous est donné dans l'Évangile. La première des deux paraboles explique que le berger rentre par la porte. Et la porte, qui dans la deuxième parabole est identifiée à Jésus, dans la première parabole, la porte est le discriminant entre les bandits, les voleurs et le bon berger. Si bien qu'ici, nous sommes ramenés à un critère de discernement que peut-être nous n'utilisons pas assez lorsque nous recevons un enseignement qui a trait à Jésus, de près ou de loin, nous interrogeons-nous si celui qui le porte est passé par la porte. Et la question me semble très actuelle aujourd'hui que nous vivons dans une société qui méprise l'enseignement de l'Église, qui cherche toujours à le dénigrer et à le contourner, tout simplement parce qu'il apporte la contradiction. Donc on pourrait avoir un espèce de réflexe culturel qui ne serait pas tout à fait conscient parce que ça fait partie des habitudes du monde dans lequel nous vivons. Ce qui nous vient de la tradition est a priori suspect. Alors qu'au contraire, ce qui passe par la porte, c'est l'enseignement du bon berger. Donc au lieu de nous dire, allons chercher à l'Orient, allons chercher auprès de certaines philosophies ou de certains sages ou de certaines écoles ésotériques, etc. Demandons-nous, est-ce que cet enseignement passe par la fenêtre, par la cheminée, par la porte de derrière ? Est-ce qu'il passe par la porte du bon berger ? S'il n'est pas porté par le magistère et la tradition, s'il n'est pas passé par la porte, il faut le rejeter. Ce sont des brigands et des voleurs, dit Jésus, des voies qu'il ne faut pas suivre. Et ce genre de restrictions, nous ne les aimons pas, nous ne les aimons plus. Parce que nous sommes dans une société qui veut grand ouvrir et qui veut faire tomber toute frontière, y compris celle de l'identité, y compris celle des distinctions les plus élémentaires entre un homme et une femme. Et donc dans cette mentalité inclusive, l'évangile devient de plus en plus choquant. Parce que Jésus le dit clairement, il n'y en a qu'un qu'il faut entendre, c'est celui qui passe par la porte. Et les autres, eh bien il faut les rejeter. Alors ça contredit tellement notre mode de vie dans la société occidentale que finalement on appliquerait une sorte d'inculturation de l'évangile. Au lieu d'une sorte d'évangélisation du monde, nous finissons par faire une tentative d'inculturation de l'évangile. Eh bien ça n'est plus l'évangile. Et c'est ainsi que, pour bien insister sur l'importance de cette porte par laquelle nous vient la parole de vérité, nous vient l'appel à la vie, que dans la deuxième parabole, Jésus nous dit, eh bien c'est moi la porte. Il n'y en a qu'une, et c'est moi. Et donc là de nouveau, ça nous renvoie à d'autres formulations, comme je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte. Tout ça c'est équivalent. Mais vous comprenez que dans le temps de Pâques, recevoir cette déclaration, je suis la porte, ça veut dire je suis votre Pâques, ça veut dire je suis le seul passage vers la vie. Et vous voyez à quel point l'évangile est révolutionnaire pour la société dans laquelle nous vivons. Où chacun peut prétendument choisir son chemin et construire son paradis. Mais non, il n'y en a qu'un, dit Jésus, il n'y en a qu'un et c'est moi, je suis la porte. Alors évidemment, ce genre de prétention peut sembler tout à fait invraisemblable et inacceptable, encore une fois, à nos oreilles modernes. Et c'est pour ça qu'il est important de méditer cet évangile au temps pascal. Parce que toutes ces déclarations de Jésus, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie, qui sont tellement extraordinaires et inacceptables et révolutionnaires. Elles ne tiennent debout que parce que le Christ est ressuscité. C'est-à-dire que Dieu le Père, par la force de son Esprit Saint, en rendant la vie, en ressuscitant, Jésus atteste tout ce que Jésus a dit. La preuve que Jésus est la porte, c'est qu'il est ressuscité. Alors à nous de nous décider. Les deux paraboles montrent aussi la réaction du troupeau. L'appel du Seigneur est irrépressible. Quand il vient, le troupeau le suit, c'est tout. Le berger est là, il appelle ses brebis, ses brebis le reconnaissent et le suivent. Il y a un élan irrépressible, naturel. Mais cela n'empêche pas notre liberté. Dans la deuxième parabole, les brebis décident librement de passer par la porte pour aller vers les verts pâturages. C'est leur décision, c'est leur choix. Donc quel sera le nôtre ? Sommes-nous convaincus qu'il n'y a pas d'autre guide que Jésus, pas d'autre berger que le Seigneur Jésus, pas d'autre passage, pas d'autre porte, pas d'autre pacte possible que le Christ, qu'il n'y a qu'une vérité, c'est lui-même, et que toutes les autres n'existent ou n'ont de valeur que dans la mesure où elles nous y conduisent, que dans la mesure où elles viennent de lui. Et nous en revenons à ce que nous disions au début, c'est que cette vérité, si on l'accueille, et bien si on y adhère, et bien elle implique un changement de vie. Seigneur Jésus, donne-nous de faire avec toi le grand passage. Tu es notre Pâques, tu es le chemin qui mène vers le Père, tu es le chemin de la vie. Donne-nous de ne rien préférer à la grâce que tu nous fais. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501